Mec, mec, je t'en prie, la picole, arrête la picole, arrête l'alcool, tu deviens un grave. Bon, toi tu vas te fouiller. Tu dirais, mais toute la contrebande qui arrive dans ce camion, c'est abusé. Ben, dis donc, est-ce que tu replacerais avec un marteau ? Quel intérêt ? Eh ouais ! Bon, lui il va te fouiller là-bas. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais arrêtez ça ! Oh putain ! Passe un peu par là, mec ! Nan mais... En fait, je pense que je vais trouver... Alors lui, il va biper, il va se faire griller. D'accord ! Donc les matraques, ça sonne pas. C'est logique en même temps. C'est logique en même temps. C'est logique en même temps. Là, ici, il y a un ouinge. Hop ! Pardon, j'éternuai. Ok ! Alors... Toi là-bas, fouiller la cellule. Ça, ça a été grillé. Ici, il y a un téléphone portable. Qu'est-ce qu'il y a, mec ? Tu vas essayer de t'évader ? Ça n'arrivera pas. Y a un mec avec de la drogue, là. Y a un mec avec de la drogue, là. Y a un mec avec une seringue, là. Il va me choper ce mec. Je suis à 100% de la couverture de mon... De ma prison. Donc je sais précisément ce qui rentre. Je sais tout, je vois tout. Comment tu peux cacher une perceuse dans des oeufs ? Une paire de ciseaux quand je viens. Un joint, pourquoi pas ? Une fourchette, évidemment. Mais voilà, quoi. Allez ! Hop ! Tout ça. On va à la fouille. À la farfouille. Non, pardon. Non, je vais maintenant sur le tournevis, là. Alors. Tout ça, ça va être chopé. Comme ça, tranquille. Toi, là. Le drogué, tu vas te faire avoir. Là, on a un alcoolique. Qui sera visiblement pas fouillé, en plus. Donc ça, je veux la fouille. En soit, c'est con que les matraques n'aient pas une partie métallique pour être détecté au détecteur de métaux, quoi. Je veux dire, les mecs se font piquer leur matraque en permanence, quoi. Bon. Et on va aller revoir Richard. Richard. Bon, Richard, chez Zeidrick. Non, je déconne. Pas tout de suite. Pas encore. On va essayer, quand même. On va déjà... Euh, ouais. Enfin, normalement, on lance la procédure après, mais... On va essayer d'activer. Ça tient. Ça tient. Clairement. On est bon. Clairement, tu vas voir, tu... Tu vas voir un petit peu ce que sent une... Une résistance dans un radiateur électrique, tu vois. C'est le truc qui rougit bien, là. Je suis horrible. Je suis horrible. Je suis horrible. Oh, mon Dieu. Toi, qui a jamais été une lumière, tu vas voir ce que c'est que c'est d'être une ampoule. Non, non, je déconne. Ah, ouais, bon, allez, un peu d'humour noir. Eh, y a jamais eu... Enfin... À mon souvenir, il n'y a jamais eu d'humour noir sur ma chaîne. C'est l'occasion, je veux dire, voilà. C'est l'occasion. Et là, si j'ai envie de perdre tous mes abonnés, je sors la fameuse blague. Je fais de l'humour noir. Non, pardon. Non, je déconne, je déconne, je déconne. Allez, je déconne. C'est ce jeu, c'est ce jeu, il m'en fout. Alors, ici, y a des problèmes. Y a des problèmes. C'est quoi les problèmes ? Oui, alors ça, je m'en doute bien. Mais pourquoi tu peux pas la poser ? Trop dangereux. Ouah, c'est une prison, quoi. Bon, quoi, qu'est-ce qu'il passe ? Y a un mort. Ok, très bien. Y a un mort. Et alors ? Pogo ! Vas-y, les mecs, ils font des pogos avec les avocats et tout. Ouais, tranquille. Au calme. J'aime bien l'idée du post électrique uniquement pour le condamner à mort, quoi. Tu sais, Richard, l'électricité qui sert à t'éclairer, eh bien, c'est cette électricité qui va aussi te permettre de te faire griller. Pardon. J'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Regardez. Regardez. Voilà, c'est... Y a des couleurs, c'est chatoyant. C'est chatoyant. Mon dieu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Entre-t-il. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Entre-poser et le prisonnier dans un lit médicalisé. Euh... Pas sûr que ce soit-il. Bon, alors, on a un membre de gang qui est mort, ça. Voilà. Lui, pareil. Ah non, en fait, à mon avis, les mecs étaient blessés et n'ont pas été secourés assez vite. C'est la dèche. Les mecs, en fait, ils voulaient juste se barrer en se disant, allez, juste me taillader un peu la veine, histoire de sortir à l'infirmerie. Ouais, les prisonniers n'ont pas vu qu'il est en train de crever, quoi. Putain, mais c'est l'hécatombe, ici ! Eh, mais c'est ici le vrai couloir de la mort, en réalité, les mecs. Cherchez plus. Bon, ici, j'ai encore des... Ah, voilà. J'ai encore la dèche, ici. Dispercez-moi, les mecs, là. Parfois, il faut relancer un peu le jeu, et puis les mecs retrouvent leur poste à l'île, mais... Vrai, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a eu de la baston, ou comment ça se passe ? Ah, d'accord, en fait, c'est parce qu'il y a eu de la baston, ici, quoi. Putain, par contre, les lits, en plein milieu du passage, les mecs... Putain, mais pourquoi vous déposez toujours toutes les affaires, ici ? C'est ouf, ça. Bon, au niveau du personnel, je pense qu'en fait, je galère un peu au niveau du personnel. Il me manque clairement du monde. Allez, on va monter, comme je l'ai dit, à 200 gardiens. On va acheter les gardes armées, ce qui me manque. Bon, apparemment, il en manque quelqu'un, parce que l'autre, il ne bouge pas. Et quelques maîtres au chien, mais je pense que... Ouais, j'ai ce qu'il faut en mettre au chien, j'en prends 5 de plus, c'est tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis toujours à 22 000 d'income. Bon, là, ça galère un petit peu. Mais en fait, le problème, c'est que cette agglomération que j'ai en début de prison, ben... Ça pose problème. Je me demande comment je peux faire... Faut voir, peut-être qu'en mettant les high-secs sur le fond. Ouais, mais non, parce que la agglomération s'évacue le plus vite. Euh... Ouais, de toute façon, voilà. Les mecs vont aller se coucher. Au niveau des besoins... Clairement, au niveau des besoins, on est pas mal. Les mecs, ils gueulent pour rien. Je veux dire, bon, la famille la détente. Oui, ben, c'est sympa, mais voilà, quoi. L'hygiène, l'hygiène... Bon, ok, c'est vrai. C'est vrai que la douche individuelle paraît maintenant devenir... Voilà, quoi. La nourriture a bien chuté, hein. La nourriture, franchement, les besoins en nourriture ont bien chuté, hein. Clairement, euh... On était un peu plus élevés quand même avant. Ouais, voilà. Après, la plupart, le problème, c'est l'isolement. Après, les familles, clairement, il y a 12 familles en attente. J'ai... Combien de tables ? Eh, les 12 tables, je les ai, hein. Donc, les mecs, ils ont de quoi accueillir leur famille. Enfin, je veux dire, les familles, euh... Ils ont des téléphones, ils ont tout ce qu'il faut, les mecs, hein. Faut arrêter les conneries. Euh... Donc, voilà. Jour 59. Alors... C'est quand la prochaine... Donc, c'était au 57ème jour, donc... Euh... Au programme... Donc, c'est pas encore tout de suite qu'il y aura la... Son appel. Au prochain appel, on l'exécute. Au prochain appel, on l'exécute. Richard. Richard... Richard... Je vais tellement te faire griller. Pareil, alors, je vais... Oh, excusez-moi, j'ai un peu crié dans le micro, je crois. Pareil, euh... S'il y a un... S'il y a un film que je peux vous recommander, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu. Euh... Il est très, très sérieux. C'est un film extrêmement sérieux. Euh... Qui... Je ne fais absolument pas rire, mais qui est vraiment... Euh... Intéressant. C'est La Ligne Verte. Voilà. La... La Ligne Verte, c'est avec Tom Hanks. Et... Franchement, c'est... C'est un... Super film. C'est un super film, mais par contre, préparer les mouchoirs, quoi. C'est clairement... Voilà, quoi. Alors... La bonne nouvelle dans l'histoire, là, actuellement, c'est que j'ai un condamné à mort qui va encore arriver. Mais... Bon. Je termine sur La Ligne Verte. La Ligne Verte, c'est un super film. Euh... C'est une référence, hein. C'est une référence, ce film. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Clairement... Euh... Allez le voir sur internet. Enfin, il... Ça... Ça traite, justement, de la peine de mort. Alors... La Ligne Verte, en fait, c'est le... Enfin... C'est l'autre nom du couloir de la mort, en fait, quelque part. Donc... Donc, voilà. Donc, ça parle de ça. Ça parle de condamnés à mort. Et donc, Tom Hanks, dans le film, c'est un gardien de... De prison. Qui envoie les condamnés à mort, euh... À... Qui envoie, donc, les condamnés à mort à la chaise électrique. Parce que c'est la chaise électrique, à ce moment-là. Pareil, hein. Dans le jeu, c'est la chaise électrique. Euh... Faut savoir que, maintenant, Dans les états, euh... Aux Etats-Unis, Qui... Qui pratiquent encore la peine de mort. Il n'y a plus de prison qui... Qui exécutent par chaise électrique. Maintenant, c'est par injection létale. C'est-à-dire, euh... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, en gros, il y a 3 injections qui sont faites aux condamnés à mort. Le premier, c'est un... C'est une anesthésie. Donc, le... Le... Le condamné à mort est endormi. Le deuxième, c'est une paralysie musculaire. Et la troisième déclenche l'arrêt cardiaque. Voilà. Et, en moyenne, l'exécution dure 7 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui passe ? Oh non, 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 non. Non, 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 non. Bon, le screen-chair va faire son... Bon, par contre... Voilà. Il y a eu de la casse au niveau électrique. Il y en a pas eu plus en profondeur. Voilà. C'est rien, c'est rien. C'est un tout petit feu. Il y a pas eu de dégâts. Tout va bien. Ils vont juste réparer la gazinière. Et la faire régler. Putain, les mecs, quand même, là, ça... Ça devient chaud quand même. Bon, alors, deuxième condamné à mort. On va voir, on va voir un petit peu qui c'est. On va l'avoir dans deux minutes. On va bien voir... Euh... Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Euh... Je vais pas tarder à m'arrêter, par contre. Donc, on attend juste d'avoir ce deuxième prisonnier. De savoir un petit peu... Euh... Qui c'est ? Ce qu'il a fait ? Voilà. S'il va bien s'entendre avec Richard. Tout ça. Voilà, voilà, voilà. Hop. Oui, alors, peut-être que si je remettais en vitesse x3, ce serait peut-être mieux. Et est-ce que... Est-ce que je m'achète une autre extension ? Est-ce que je m'achète la prochaine extension à 80 000 ? Ouah, celles-là sont même pas faites de cellules, ça vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas encore la peine. Par contre... Je peux commencer à créer les cellules suivantes. Même si, pour le moment... Bon, bah voilà, quoi. Je... Je... Je suis pas encore, hein. ... ... ... ... .... ... de toute façon le cours dernier à mort arrivera dans les derniers fourgons parce que c'est toujours les les mettre les plus petites sécurités en premier drive fourgon et après ça monte dans les dans la classification pardon j'ai failli m'éternuer puis je me suis retenu alors trois minutes deux minutes une minute zéro minute boum allez 37000 dans la peau poche les familles arrivent tout ça tu as les mecs tp quoi les mecs ils viennent pas en voiture alors juste je vérifie alors normalement cela c'est des maîtres secs enfin c'est des lots secs donc pas des basse sécurité donc il n'y a pas de gang dans les basse sécurité il ya très très peu de gang dans les faibles sécurité donc ça va là clairement ça va alors j'ai un problème au niveau de mes livraisons c'est que j'ai mon espace de livraison qui est plein donc tout ce qu'on va faire c'est hop livraison 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 Malheureusement le taille c'est parti on augmente le taille ok je sais pas pourquoi mais et les matériaux il se casse avec les matériaux non mais oh on est où là bon bon je sais pas pourquoi ah mais c'est emmerdant là je reçois plus rien ah là j'ai des gangs ça y est ça arrive quand même bon alors les mecs je vous explique ici les gangs on respecte vous êtes très très bien protégé vous allez voir voilà bon voyage bienvenue en prison voilà alors ensuite top alors salut mec bon voyage juste vérifier s'il serait pas dans le lot apparemment il est pas dans ce fourgon là donc on attend un autre fourgon donc ici il y a encore un de gang et est-ce que mon condamné à mort serait dans ce fourgon non il y est pas encore et j'ai encore un autre condamné à mort qui va arriver dans 24h bah dis donc et il va les condamnés à mort maintenant ou alors je l'ai raté le condamné à mort mais étonnerait ah zut ah si il est là il est là il est là non si c'est lui non c'est pas lui mais il a un costume bizarre bon alors j'avais un condamné à mort dans le lot là ah non j'avais toujours qu'un bah alors il a été reporté au suivant parce que là j'en ai encore un en attente mais oh je suis déçu je suis déçu je pensais qu'on aurait un autre prisonnier à mort bon bah ça fait rien j'allais me passer mes nerfs sur Richard le mec le mec jusqu'au bout tu sais Richard demain normalement si j'ai bien compté c'est demain ta prochaine ouais ouais Richard oui oui Richard ta condamnation à mort enfin ça ta conditionnelle est pour demain et demain je te fais griller la face pardon demain je te transforme en toast mon gars oh putain c'est oh je suis désolé c'est labox je veux pas che te transforme en toast oh non non je peux pas là oh non là je me dégoûte tout seul là Richard T'as un 32 ans quand même T'as rien trouvé à faire mieux de ta vie Sérieux Tu es de gars ou des gonzesses On sait rien C'est ça le truc C'est qu'on sait rien du tout de ce mec C'est ça qui est triste C'est juste que c'est un défouloir C'est juste qu'on va y mettre une éponge mouillée sur la tête Donc ça si vous savez pas d'où ça vient Ça vient du film La Ligne Verte Bon je vous spoil pas Mais c'est comme ça qu'on procédait En fait sous l'électrode qui envoie l'électricité Ils mettent une éponge mouillée Pour que ça aide à conduire l'électricité Si vous voulez plus de détails vous regardez le film Ouais 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 J'espère vraiment que tu vas perdre plus de 7% à ta prochaine odurse mon gars Parce que je voudrais quand même qu'il soit en dessous des 10% quoi Pas à 10% parce que je trouve ça l'équilibre C'est là qu'il est libéré Je hurle Non je hurle pas tant pis ça fait partie du jeu Mais voilà Bon bah écoutez De toute façon moi je vais m'arrêter un petit peu ici Je vais devoir m'appeler comme d'habitude Et puis bah je vous dis A plus tard Peut-être à la suite Ça y est Ça y est Alors je sais pas où il était Attendez Là je vois te voir Warren Newell Alors T'étais où mon salaud ? T'es là T'étais là Donc on t'a bien reçu Et tu as échappé à ma vigilance Tu commences très très mal mon gars Autant te dire que je vais te mettre ta misère D'abord je m'occupe de lui Ensuite je vais m'occuper de toi Alors Ton pronom c'est Warren Warren Alors qu'as-tu fait de mal ? Meurtre Tentative de meurtre Viol Ok Alors toi déjà Heureusement que t'es condamné à mort Parce que tu serais dans la prison Tu survivrais pas Et coup et blessure Tiens il a plaidé coupable au 3 d'affaires Oh mais il y a plus que ça dis donc Et un autre meurtre Et le mec a plaidé coupable à chaque fois quand même C'est bon Heureusement que t'es condamné à 25 ans pour crime multiple Ouais Putain les mecs Le mec a pris 25 ans mais il est condamné à mort Heureusement que t'es condamné à mort Heureusement que t'es condamné à mort Bon Et bah Meurtre Tentative de meurtre Et viol Bon Bah Tu vas crever Je dirais même que tu vas crever J'espère que tu vas crever même avant Richard J'espère que tu vas le rattraper Alors le truc Ah le truc Le truc C'est que dans les programmes Maintenant j'ai deux condamnés Mais je n'ai toujours qu'un seul appel Bah tant pis Ils se suivront Ils se suivront Il attendra Et le pire c'est que j'ai encore un condamné à mort Qui va arriver demain Alors ça C'est à dire trois condamnés à mort Allez J'essaye de trouver une black salad Sur la fin Mais je trouve pas Bon bah Après on va se faire un petit gueuleton Et on va faire chauffer la nourriture à la plaque électrique Désolé C'est le seul truc que j'ai trouvé C'est naze Je suis absolument désolé Je suis vraiment désolé Allez Sur ce Je vous laisse Et je vous retrouve Alors peut-être pour vous A la suite Peut-être qu'on sera Encore dans le même épisode Quand moi je reprendrai ce tournage Mais moi Je fais une coupure ici Voilà Et je vais essayer de De retrouver mon répertoire de blagues Parce que là Clairement le niveau Il n'y est plus Ouais 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 Et bah je suis de retour Et waouh Alors Voilà notre troisième prisonnier Qui est arrivé avec beaucoup de retard Il s'est passé de trois trucs Je vais vous en parler Donc On a Grigory Don Corleone Papadogonass Donc Don Corleone Ca doit être encore une fois Une référence A Aux parrains Parce que Les Don Corleone Avec un C C'est les Enfin Le Don Corleone C'est C'est le parrain Dans Dans le parrain Voilà Bêtement Donc Donc voilà Et c'est Apparemment Un membre de gang en plus Bah oui logique D'accord Donc apparemment On a un parrain de la mafia Clairement Donc un ancien militaire Membre du Great Golden Dawn Crow D'accord Donc je sais pas ce que c'est Euh Bah ça doit être La fameuse Ça doit être le Le gang Euh In Nik Nikia Nikia Je sais pas ce que c'est Euh A trouvé Enfin comment Euh A été accusé Pour Euh Le meurtre De 100 pakistanais Euh Dans les rues De Athènes D'accord Ok Condamné à 25 ans Pour crimes multiples Meurtre Torture Et Agression aggravée Donc les condamnations Meurtre Torture Euh Ok d'accord Ok Donc lui c'est vraiment un sale type Il est à 38% Clairement il devrait arriver à 5% direct quoi Enfin je veux dire Le mec voilà quoi Bon Enfin voilà Donc on a un membre de gang qui est aussi Euh Voilà Donc lui il vient d'arriver Entre deux Donc mes prisonniers Alors Déjà première chose Au niveau Alors je vais couper ça Au niveau du devant de la prison Euh J'ai tout transformé en En zone de livraison Parce que C'est galéré Euh Et ici Les Euh J'ai mis les ordures ici Dans le coin en bas Euh Je suis en train de construire deux gros bâtiments A savoir celui là Et celui là Euh Afin de faire ici Enfin de transforme De transporter la zone de livraison Ici Avec un sens de sécurité Pour direct Dès que ça rentre C'est filtré Voilà Et ici La même chose Mais pour le stockage Voilà C'est simplement ça Donc je vais mettre Une zone de livraison ici Et une zone de stockage ici A terme Si ça marche pas la zone de livraison Si la zone de livraison doit obligatoirement être à côté de A côté de la route Tant pis On laissera la zone de livraison Et on mettra Et on mettra Par contre la zone de stockage Dans ces deux bâtiments là Voilà Ce sera comme ça Mais j'aimerais bien Mettre la zone de livraison Euh Voilà quoi Que ce soit un peu plus filtré C'est l'histoire Enfin bref Ça c'est une chose Alors Donc nos prisonniers sont là Notre fameux Dan Corleone Il doit être dans l'eau là Et là notre fameux Dan Corleone Non c'est pas lui Non c'est pas lui Non il doit être encore dehors en fait Enfin bref Au niveau des autres prisonniers Donc Warren est passé en Au Comment Au Au parloir Enfin au parloir A la Voilà A la A la salle conditionnelle J'en ai fait d'autres Qui sont en cours de construction Et puis bon Je vais ouvrir plusieurs salles de conditionnelle Donc pour Pour les personnages Notre fameux Winner A savoir Qui s'appelle Richard Bien sûr Richard Voilà Richard Winner Donc lui Il s'est retrouvé blessé Arrivé à un moment J'ai pas compris Il a fait une tentative de suicide J'en sais rien Quoi qu'il en soit Il est toujours en vie Il est là Il attend Il attend Voilà L'heure de la grillade Ah j'avais dit qu'il fallait que je charge des blagues Sur le sujet Voilà Donc Donc voilà On a donc notre fameux Warren Warren Qui est dans cette simulée Il me semble Il est là Il est là Il est là Il est là Donc lui Il a passé la conditionnelle Il est tombé à 18% Voilà Et j'espère qu'il va crever Même avant Richard Et on a monsieur Corleone Qui est un salaud Et qui va Qui va pas tarder Arriver dans les locaux Voilà 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 On est pas mal Et donc j'attends Alors Par contre Mes ouvriers Sont Surbookés Pourquoi ? Alors Parce que déjà J'ai fait Les 4 Enfin Les 4-5 Bâtiments Là Vous voyez Qui sont encore De construction Le fait de faire Autant de construction D'un seul coup N'a pas été forcément Une bonne idée Pour moi Pour la simple La bonne raison C'est que mes ouvriers Sont tous occupés Déjà Et ensuite J'ai eu un afflux De camions Absolument Gigantesques Voilà Je sais pas si vous voyez bien Mais Des trucs qui m'ont été livrés Donc j'ai dû Étendre ma zone de livraison La zone de stockage Et déplacer les ordures Voilà Donc tout ça là Jusqu'en bas C'est la salle de stockage A droite Et la salle de livraison A gauche Jusqu'à là Où j'ai Alors normalement Attendez Justement je voulais Dissocier les deux C'est où ma zone de livraison Là Alors ça C'est la livraison Et ça va jusque Voilà Ça va jusque là Donc je vais le noter Donc c'est juste Une case avant Et après c'est les ordures Donc c'est juste ici Ok Donc je vais juste Mettre un petit peu de sol Petite gamme Qui passe Non Voilà C'est là Je sais pas pourquoi Il a misclic Alors hop Et c'est jusque ici C'est ça Ça m'a l'air d'être ça Ok Et ensuite Ici on va faire un sol En quoi on peut faire ce sol On peut le faire en terre Plus ça coûte que dalle la terre Allez hop C'est parti Voilà Comme ça Ouais Encore C'est pas Ouais Non Parce que c'est pas très beau Si je le fais plutôt en Ouais Je vais le faire en gazon Voilà Je vais le faire en gazon Ça sera plus beau Voilà Les ordures sont le gazon Ouais Pourquoi pas Voilà Ça fait un contraste C'est pas plus mal Et puis c'est tout Voilà Sinon donc oui J'ai mis tout ce sol là En En béton Juste Enfin ouais En dalle de béton Juste pour que Pour que ça se transite plus vite Voilà Simplement Ok Alors on va essayer tout de suite C'est la zone de livraison Ici Donc seconde zone de livraison Ici On va voir si déjà des objets vont être transportés Avant de supprimer La première zone Voilà Donc ça c'est la livraison Et ici Le stockage Donc entrepôt Donc il va juste manquer de l'électricité Ici je pouvais encore en mettre Ouais parce que j'avais libéré un petit peu Le Ah très peu Mais je peux en mettre un peu Ici Celui là Celui là je l'avais un peu libéré Mais ouais Allez Non T'es toi toi Donc Je vais alimenter les deux Avec le générateur du milieu C'est un peu 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 Pour pouvoir se couvrir Ici Et là Bien sûr J'ai oublié Et voilà Ici il va y avoir Evidemment Les Fameux Détecteurs de métaux C'est un peu Le but en fait De ces pièces C'est qu'il y ait un détecteur de métaux Qui scanne absolument tout Voilà Enfin Ils scannent absolument tout Ils scannent ce qu'ils peuvent En réalité Alors On a On a On a Excusez moi Le zoom est extrêmement sensible Donc j'ai mes termes de parloir qui sont faites Donc on est d'accord Alors Ici par contre J'avais demandé Un homme en déploiement Où il est Qu'est-ce qu'il fout Quand même Pas trop tôt Alors Je veux juste voir Si C'est bien posé Ou si c'est juste Ok C'est bien posé Donc j'ai 6 Salles De conditionnel Donc je peux Donc je peux Donc réserver Uniquement à mes A mes condamnés à mort Donc 4 C'est lent C'est lent Parce que chaque fois Ça rafraîche le tout C'est chiant Non Oh la haine Bon bah non bah ça va alors Donc 5 Et 6 Voilà Voilà On a 6 salles De Enfin 6 6 appels simultanés Donc voilà Tout ça va se préparer Sérieux il est encore blessé lui T'en fais pas T'arrives à la fin de ton calvaire T'en fais pas Et toi Warren 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 Donc il était de mauvaise humeur Et maintenant il est d'humeur normale Ouais 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 Je sais pas si c'est chronologique Ou en fait La proportion de humeur Il est 30% mauvais 70% normal Voilà Quoi Si ça se dilue Tout ça Voilà Parce que ça voudrait dire Que par exemple Notre cher Richard Est Est Actuellement Plutôt heureux Plutôt heureux de savoir Qu'on va Tout lui griller Certainement peut-être Ce soir Après 22h Si tu rates ta conditionnelle Je te grille Et peut-être ton pote aussi Il va suivre tout de suite après Oh peut-être qu'il ira avant quand même Le mec Enfin l'autre mec Warren Et on a l'autre gueulard Ça y est Il commence à gueuler déjà Eh oh Tu calmes ta joie s'il te plaît Eh oh Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a T'es pas content Qu'est-ce qu'il y a Safety Qu'est-ce qu'il y a Tu te sens pas en sécurité Là on va te mettre de la sécurité Ça va te faire drôle Appel de condamnation D'accord En fait lui il va passer Ouais bah oui Lui il va Dès le premier jour En fait Lui il va Hop Je fais appel Ok d'accord Tu vas crever Alors Je suis vraiment une ordure C'est là que je me rends compte Que je suis vraiment une ordure Ouais les chances de réussite Clairement apparemment Sont zéro Tu vas te faire défoncer Bon par contre Excusez-moi Mais il est en train de me tanner Je sais pas ce qu'il a Il est affamé Il est blessé Est-ce qu'il y aura un médecin Qui pourrait s'occuper de lui Ah non parce que Je veux pas qu'il crève comme ça Je veux le griller Clairement je veux le griller Toi charmante demoiselle Non bon bah Ce sera charmant monsieur Non lui Bon ce sera toi alors Toi Viens voir cet homme Viens voir ce post-diable Qui visiblement Est en train de mourir D'une ammission Ouais il commence à se saigner Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Richard Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Tu veux pas mourir ? C'est trop tard Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Putain Je suis ignoble Je suis ignoble Est-ce que le médecin va arriver à temps ? Là t'as la musique de Sonic Ça se passe dans la cour Et bah On va vous péter la gueule Pas de soucis les mecs Alors est-ce qu'on fait couler le sang ? Ou est-ce qu'on fait pas couler le sang ? C'est la question Allez Tirez à vue les mecs Je vois pas combien il y a de morts 23 morts 23 morts 90 80 émeutiers 60 Ça descend Ça descend Ça descend Et j'ai 40 décès J'ai une trentaine d'émeutiers Une vingtaine On est à 16 émeutiers Allez 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 les mecs Ça réaugmente Allez les mecs là 50 50 Je crois qu'on va pas trop avoir le choix On va appeler la police sortie émeutier Allez on est à 16 émeutiers Allez on est à 16 émeutiers